... Madame, Monsieur, bienvenue dans le 20h week-end. Voici vos infos du soir. La fête de l'indépendance dans l'esprit de tous les Marocains en ce vendredi férien, un anniversaire célébré à Rabat en présence de la grande famille des anciens résistants et combattants. La pluie persiste et nous rend optimistes. Les précipitations ont arrosé pendant quelques heures la région de Casablanca, faisant bien des heureux. Vous les entendrez. La COP27 joue les prolongations. En vue de parvenir à un consensus sur le réchauffement de la planète, nous en parlerons avec Raja Shafi, le directrice générale du Centre de compétences en changement climatique du Maroc. Et dans notre rubrique Esprit d'entreprise, nous vous dirons tout sur les spécificités et la portée de la première ferme technologique du Royaume, du côté de Sfro, son fondateur Amin Zorouk, est notre invité. 67 ans que le Maroc est un pays indépendant. Le retour d'exil de Fossa Majesté Mohamed V, marqué à la fin du protecteurat français dans le Royaume. Un événement fondateur, commémoré par le Haut Commissariat aux Anciens Résistants et membre de l'Armée de Libération. Ces images datent il y a 67 ans, des scènes de liesse pour célébrer un moment phare de l'histoire du Royaume, la libération de la patrie du jour du colonialisme, grâce aux sacrifices et aux efforts consentis par le trône alawite et le peuple marocain. Un épisode historique riche en enseignements, c'est le sujet de cette rencontre organisée par le Haut Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l'Armée de Libération. Ce rendez-vous nous permet de nous arrêter sur les valeurs patriotiques qui ont allumé l'étincelle de la lutte contre la colonisation. C'est aussi une manière de célébrer les liens indéfectibles qui unissent le trône et le peuple marocain. Nous sommes fiers de célébrer cette épopée nationale qui marque le retour au pays du premier résistant, feu Sa Majesté le Roi Mohamed V, accompagné de feu Sa Majesté Hassan II. C'est le couronnement d'un long parcours de militantisme national. À travers la célébration de cet épisode historique majeur gravé dans la mémoire collective, il s'agit également de transmettre aux jeunes générations les valeurs de patriotisme et de citoyenneté. Célébrer la mémoire historique nationale est un devoir et une responsabilité communes. L'objectif est de valoriser et de faire connaître cette épopée nationale aux générations futures. La fête de l'indépendance est aussi l'occasion de mesurer le chemin parcouru pour le développement du Maroc moderne dans tous les domaines pour le hisser au rang des pays émergents. Et c'est dans ce contexte de célébration de l'indépendance du royaume que le président du Sénat, Burundé, a entrepris une visite au Maroc. À la tête d'une importante délégation, Emmanuel Sinzo Aguera a visité les équipements socio-économiques de la région de l'Aïoun. C'était hier. Reportage, Youssef Ouichou et Sarah Jabri. En visite à l'Aïoun, le président du Sénat, Burundé, suit une présentation sur l'état d'avancement des travaux du futur centre hospitalier universitaire, de la faculté de médecine et de la cité des métiers et des compétences. C'est vraiment impressionnant en innovant des projets de développement, des projets qui aident la population de la Une à se développer, à atteindre un développement très important. La délégation parlementaire burandaise a été par la suite reçue par les représentants des autorités communales, provinciales et régionales. Le royaume du Maroc a pu atteindre un niveau très, très important de la décentralisation. Un pas très, très important en matière d'atteindre un développement de haut niveau. C'était l'occasion pour nos invités de constater de visu les efforts de développement consentis dans la région dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par sa majesté le roi Mohamed VI. L'occasion également pour le président du Sénat, Burundé, de réitérer le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du royaume du Maroc et au plan d'autonomie. Pourvu que ça dure, c'est ce que se sont dit les habitants des régions marocaines qui ont eu la chance de bénéficier du retour de la pluie, comme ce fut le cas ce matin à Casablanca. Reportage Mohamed Magri et Yassine Lazez. Ce sont des gouttes de pluie auxquelles les Casablancais n'étaient plus habitués. Après une saison particulièrement faible en précipitation et un début d'automne plus chaud que la moyenne, la pluie est de retour au grand bonheur des citoyens. Ces pluies sont les bienvenues. Nous les attendions jour et nuit. Sans pluie, nous n'avons rien. Nous en avions besoin. Ces pluies sont très bénéfiques. Le peuple, mais aussi le bétail et la nature en profiteront. À l'heure où le royaume est exposé à un risque accru de stress hydrique, ces pluies sont une bonne nouvelle pour le remplissage des barrages, mais aussi pour recharger les nappes phréatiques. Ces précipitations sont une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Tout le monde est content. Ces pluies sont d'abord une bonne nouvelle pour le monde rural. C'est lui qui souffre de la sécheresse. Selon la direction générale de la météorologie, ces pluies devraient toucher plusieurs villes du royaume jusqu'à samedi. Elles pourraient atteindre les 50 millimètres dans certaines régions. L'accord tant attendu à l'issue de la COP27 ne sera pas pour ce soir. Au mieux, ce sera pour demain puisque les négociations ont été prolongées de 24 heures. Objectif, sortir de l'impasse liée à l'aide aux pays les plus vulnérables. Loussaint Malbrali. financement, émission de gaz à effet de serre ou encore adaptation au changement climatique, plusieurs dossiers importants restent sans résolution à Charmchere. Le président de la COP27 a appelé les partis à passer à la vitesse supérieure à la veille de la clôture. Aujourd'hui, nous devons à nouveau changer de vitesse. Le temps ne joue pas en notre faveur. Chers amis, je reste déterminé à clôturer cette conférence demain de manière ordonnée par l'adoption d'une série de décisions consensuelles qui seront complètes, ambitieuses et équilibrées. Malgré un contexte de méfiance dû au moins qu'à l'engagement tenu en 2009 concernant quelques 100 milliards d'euros dessinés aux pays en voie de développement, un projet de résolution de financement des dégâts liés au changement climatique devrait être proposé demain. Le débat sur le financement des pertes et des dommages n'a que trop tardé. Le résultat doit être tangible avec des échéances et des étapes claires et ce sans délai. Ce fonds devrait être assorti de conditions et d'objectifs forts en matière de réduction des émissions et de limitation du réchauffement. Selon l'ONU, les engagements actuels permettraient au mieux de limiter le réchauffement à 2,4 degrés Celsius d'ici 2100. À ce sujet, nous nous retrouvons en directeur du Plex de Rabat, la directrice générale du Centre de compétences en changement climatique du Maroc, Raja Chafil. Bonsoir et bienvenue. Vous rentrez à peine de Charmchir. Quelle impression vous en gardez quant à la capacité de la COP27 de parvenir à un accord effectif préservant l'avenir de la planète ? Oui, bonjour. Bonsoir, M. Wadi Adada. Merci pour l'invitation. Alors, la COP27, comme on le sait, comme c'est une COP africaine, comme on l'avait annoncé, donc, les pays africains, forcément, avaient beaucoup d'attentes par rapport à cette COP de l'Afrique qui était présentée dès le départ comme une COP de l'action. maintenant, comme vous l'avez si bien dit, donc, aujourd'hui, qui était censé être le dernier jour, on n'est pas arrivé à un accord. Alors, on n'est pas arrivé à un accord parce que les pays ne s'accordent pas encore sur le chapeau ou le préambule de la déclaration qui sortira, en fait, de Charmchir, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les pays en développement veulent mettre, justement, dans cette décision finale de Charmchir, donc, des références au financement, surtout le financement des pertes et dommages, le financement de l'adaptation et surtout le respect des engagements des pays du Nord en termes de limitation des émissions des gaz à effet de serre, alors que les pays du Nord, eux, veulent voir dans cette déclaration de Charmchir qui sortira de la COP27, surtout, donc, les objectifs de limitation des émissions des gaz à effet de serre pour les pays en développement et donc, tout ce qui est transparence, etc., pour contrôler que les pays en développement respectent bien leurs engagements. Rajah Chafil, l'Union européenne a promis un milliard d'euros à l'Afrique. Est-ce que c'est un bon début ? C'est sûr que c'est un bon début, mais vous savez, certains chiffres des Nations unies eux-mêmes parlent des besoins pour permettre à l'Afrique de s'adapter de quelque chose comme 300 milliards par année. Alors, on en est très, très, très loin au vu des pertes et dommages que subissent aujourd'hui les pays vulnérables comme les pays africains du fait des effets adverses des changements climatiques. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une fin en choix. D'un mot, est-ce que le fait que la COP27 ait été prolongée de 24 heures ? C'est une bonne chose ou ça vous inquiète ? C'est inquiétant parce que depuis un certain nombre d'années déjà, on ne termine plus les COP à leur date. Cela veut dire, déjà, on voit un signal un peu négatif, déjà, comme quoi on ne s'est pas accordé pendant 15 jours de négociation, mais aussi un signal peut-être positif, mais ça, on le verra demain. peut-être qu'on arrivera à nous accorder sur un certain nombre de points cruciaux pour les pays africains, notamment sur la finance et sur les pertes et dommages. Merci beaucoup, Raja Chafil. Je rappelle, vous êtes directrice générale du Centre de compétences en changement climatique du Maroc. Et c'est depuis la COP27 à laquelle il prend part que le secrétaire général des Nations Unies a annoncé le maintien des exportations des céréales ukrainiennes pendant l'hiver. C'est la première info de ce Tour du Monde en 80 secondes, piloté par Jézil Hamari. Les céréales ukrainiennes continueront d'être exportées tout au long de l'hiver. L'annonce faite depuis le Caire par Antonio Guterres efface les craintes sur une potentielle crise alimentaire planétaire les quatre prochains mois. L'accord dans ce sens devait prendre fin ce soir. Une initiative qui a permis depuis sa signature de sortir plus de 11 millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens. Face aux proches des victimes venues des quatre coins du monde, le verdict est tombé dans l'affaire du crash du MH17. L'avion qui avait décollé le 17 juillet 2014 avait été touché par un missile faisant près de 300 morts. Les quatre hommes accusés dans ce procès ont refusé d'y assister. Trois d'entre eux ont été condamnés à la perpétuité et le dernier a été acquitté. Ouverture de séance ce vendredi pour les ministres des Affaires européennes de l'Union. D'27, les discussions ont porté sur la préparation des prochains conseils européens. Cette réunion a mis en avant la nécessité de mesures pour faire baisser les prix de l'électricité. Le cas de la Hongrie qui s'oppose à l'attribution d'une aide financière à l'Ukraine était également au menu des pourparlers. C'est en présence d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO et le Premier ministre grec qu'ont été lancés les célébrations du 50e anniversaire du patrimoine mondial. Durant deux jours, une conférence internationale accueillera des dizaines d'experts internationaux pour notamment faire le bilan de la Convention pour la protection du patrimoine mondial adoptée en 1972. Vous êtes bien dans le 20h week-end ne zappez surtout pas dans un instant nous serons à Doha où les supporters marocains notamment ont le cœur à la fête à moins de deux jours du début du mondial et pour le livre du vendredi nous recevrons la star des platines franco-marocaines j'ai nommé DJ Cutkiller il revient sur ses 35 ans de carrière dans Mixtape 2.0 et dans notre rubrique esprit entreprise nous vous présentons ce soir la première ferme technologique lancée au Maroc pilotée par Amine Zorok elle s'adresse autant aux agriculteurs vous allez voir sur ces images qu'aux start-up agricoles Firmatec est implantée entre la commune de Bhelil et Fès et elle a pour ambition de rapprocher l'agriculture traditionnelle du monde des nouvelles technologies Amine Zorok est en notre compagnie bonsoir et bienvenue vous êtes le fondateur du Green Open Lab et l'initiateur de cette firme à TEC alors est-ce que la graine du digital que vous y avez semé a bien germé ? je pense définitivement même au-delà de ce qu'on a espéré puisqu'on avait quand même à un moment donné on a des a priori par rapport aux agriculteurs on pense qu'ils seraient éventuellement réticents ce que nous avons senti c'est qu'il y avait une petite crainte mais quand un agriculteur vient découvrir les choses sur le terrain rencontre des jeunes innovants cette crainte disparaît définitivement et on a une très très belle synergie qui se crée parce que déjà nous ne sommes pas qu'une seule qu'une simple entreprise nous sommes un écosystème global un écosystème qui qui a comme mission de rapprocher les deux mondes le monde des agriculteurs et le monde des acteurs de la technologie alors les agriculteurs justement qu'est-ce que vous leur proposez concrètement sur place ? alors ces agriculteurs on leur propose des services de la démonstration un accompagnement pour avoir une approche technique et ensuite technologique à travers notre plateforme de démonstration qui joue le rôle dans le cadre de notre innovation center de plateforme de showcase pour les différentes solutions développées par nos ingénieurs nos start-up qui font un travail formidable et qui font aussi beaucoup de réussite pour les agriculteurs effectivement donc montrer que le digital le numérique a toute sa place dans le secteur agricole et ces start-up à quoi elles ressemblent qu'est-ce qu'elles développent comme solution ? alors plusieurs start-up nous avons typiquement des start-up qui travaillent sur des problématiques de l'eau des problématiques d'irrigation de commercialisation pour les produits agricoles mais nous avons noté aujourd'hui que nous n'avons pas suffisamment de start-up qui sont développées quand on voit tout le travail que les talents marocains font dans différents domaines et j'en connais un peu puisque je développais des entreprises pour le nearshoring dans le domaine de l'automobile on voit qu'il y a un travail à faire pour orienter ces talents et ces innovateurs vers les use cases dans le domaine de l'agriculture et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans notre écosystème à travers notre fondation en lançant des programmes qui orientent et qui encouragent et qui lancent des programmes d'open innovation notamment avec l'INDH et le ministère de tutelle pour lancer des programmes d'open innovation pour accompagner les jeunes répondre aux attentes et aux besoins des agriculteurs et rapprocher les start-upers de ces besoins-là exactement par rapport à leurs besoins spécifiques puisqu'on va avoir les agriculteurs on les coach pour qu'ils puissent challenger cette communauté de technologie et on fait un roadshow dans les écoles d'ailleurs c'est un programme qui se lance la semaine prochaine et j'espère qu'on aura beaucoup de jeunes qui vont s'intéresser à cette problématique parce que justement il n'y a aucune raison pour que le Maroc ne soit pas le leader continentel et mondial de l'agri-tech on a tous les atouts Merci beaucoup Amin Zalourch je rappelle que vous êtes le fondateur du Green Open Lab et directeur de cette firma tech qui se trouve entre la commune de Behélil et la ville de Fès au cas où je ne l'aurais pas déjà dit et on continue avec l'info New Tech du week-end elle nous emmène dans le laboratoire de robotique du géant du commerce en ligne appartenant à Jeff Bezos il vient de dévoiler les engins qui composeront désormais une véritable armada aux côtés des employés pour satisfaire la clientèle sachant que près de 75% des 5 milliards de commandes annuelles sont déjà traitées par des robots Moins de 48 heures avant le coup d'envoi du mondial en attendant les foot-foot prennent leur mal en patience et assurent l'ambiance dans les rues de Doha commencées bien évidemment par les supporters marocains Yassine Lazez à Doha les supporters marocains ne passent pas inaperçus alors que les lions de l'Atlas feront leur entrée en lice à la Coupe du Monde le mercredi 23 novembre face à la Croatie le public donne déjà de la voix sur la corniche de la capitale qatarie les danses s'enchaînent et les chants fusent à la gloire des joueurs de la sélection nationale qui se sont imposés hier par 3 buts à 0 lors de leur dernier match préparatoire face à la Géorgie tout porte à croire que l'ambiance sera électrique durant les matchs des lions de l'Atlas les supporters marocains ne sont pas les seuls à mettre l'ambiance à Doha ici des centaines de fans de l'albi céleste la sélection argentine ont également répondu présents pour accueillir leurs joueurs à leur arrivée au Qatar à deux jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde drapeau maillot et autres trompettes sont donc de sortie dans les rues de Doha où chaque groupe de supporters rivalise de créativité pour se distinguer des images qui montrent l'engouement l'enthousiasme et la bonne ambiance qui règnent dans l'émirat du Golfe la capitale qatarie devrait voir affluer des centaines de milliers de passionnés tout au long de la compétition et à la veille de la cérémonie de clôture du festival international du film de Marrakech coup de projecteur ce soir sur les ateliers de l'Atlas et leurs lauréats chaque année des réalisateurs sont ainsi primés pour les aider à mener à terme leur projet de long métrage c'est un reportage de Samia Harisi Abdelalim Kawi Amjad Arashi cinéaste jordanien est le re-lauréat du prix Atlas à la post-production grâce aux 25 000 euros décernés par le jury des ateliers de l'Atlas il pourra contribuer à la réalisation de son film Inch'Allah le boy la grande importance des ateliers de l'Atlas réside tout d'abord dans la compétitivité des projets sélectionnés cela relève le niveau de la sélection de plus les débats organisés en marge des sélections sont toujours très importants cette cinquième édition a réuni 250 professionnels internationaux autour d'une sélection de 23 projets et films portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains arabes et africains un espace de rencontres et de discussions sur des thématiques très actuelles nous sommes un groupe en fait de réalisateurs et d'artistes qui essayent de réfléchir sur comment avoir accès aux archives de nos pays et comment on peut les développer pour en faire un traitement qui s'adapte à notre histoire et à notre identité en 5 éditions les ateliers de l'Atlas ont contribué à accompagner 111 projets de films cette année 5 longs métrages soutenus par les ateliers de l'Atlas ont été sélectionnés au festival de Cannes le livre du vendredi il est signé par une star de la musique Cut Killer revient dans cet ouvrage sur ses 35 années de carrière plus de 3 décennies pendant lesquelles le DJ a fait danser plus de 10 millions de personnes à travers le monde il a littéralement révolutionné l'univers de la musique faisant aussi les belles heures du monde du rap pour le plus grand bonheur des stations de radio notamment celle dans laquelle il a officié et l'immense artiste Cut Killer de son vrai nom Anwar Hajoui est avec nous sur le plateau d'un faux soir week-end j'allais dire maintenant ça s'appelle le 20h week-end vous le savez mieux que moi ravi de vous accueillir que de chemin parcouru vous sous-titrez cet ouvrage 30 ans de culture de hip-hop et pourtant tout a commencé du côté de chez vous à Meknes avec votre cousin qui était aussi fan de musique qui m'a fait découvrir un DJ et c'est comme ça que j'ai découvert toute la musique idéalement le funk la soul et les prémices du rap pas encore parce que fin 70 début 80 on n'est pas encore au point encore et pourtant vous avez été baigné avant d'arriver au rap par une culture arabe une culture gnawi aussi qui vous a accompagné qu'est-ce que ça a représenté pour vous comment ça vous a accompagné dans votre carrière de DJ très important parce qu'issue d'une famille marocaine il y a toujours cette musique qui est rinatale qui est derrière et puis on côtoie les années 80 avec toute la culture de les pop rock et soul funk donc du coup pour nous ma mère et mon père écoutaient toujours Farid de la Tala sur Kultoum et en parallèle on écoutait James Brown aussi de temps en temps parce qu'il avait une chanifi c'était extraordinaire d'ailleurs cette chanifi qui vous a beaucoup aidé dans vos débuts quand vous étiez tout jeune vous bricoliez comme ça de la platine à la chanifi vous avez vraiment je le disais révolutionné l'univers de la musique et je pèse mes mots parce que vous avez lancé vous avez l'idée de lancer ce qu'on a appelé c'est mixtape signé DJ Cutkiller d'ailleurs ça donne le titre au bouquin mixtape 2.0 on va y revenir dans un instant qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour lancer ces succès-là avec des amis on est parti aux Etats-Unis pour voir comment évoluait le mouvement hip-hop c'était une culture qui était très importante qui était émergente aussi en France mais on voit comment les DJs se marketaient comment ils se vendaient et moi j'ai vu ça j'ai vu mais c'est extraordinaire je suis revenu tout de suite en France et j'ai dit mais c'est ça qu'il faut faire en fait comment promotionner l'histoire d'un DJ et en termes de marketing c'était on était aux Etats-Unis mais en fait on pouvait l'importer en France et au Maroc aussi parce que dans la foulée on a essayé de créer un écosystème pour pouvoir faire en sorte de créer ce mouvement en fait avec plusieurs autres personnes moi j'étais juste là à appuyer un petit peu alors ces mixtapes on est loin d'imaginer qu'au début les premières, deuxièmes et même troisièmes je crois c'est très artisanal très artisanal bien sûr racontez-nous comment est-ce que vous créez ça parce qu'on a encore une fois la Chianifi on achète un double cassette je fais mon mix et puis de là on fait des copies en direct donc on fait 5-6 et puis on les pose dans des magasins et derrière on essaie de créer en fait une dynamique pour pouvoir se faire connaître mais surtout faire connaître cette musique mais vous vendiez ça quasiment à l'unité sur des marchés opus opus des magasins OAL à Paris et puis de 5 tu passes à 10 de 10 tu passes à 15 en fait tu vois qu'il y a une méconnaissance de cette musique parce qu'il n'y a pas encore le top il n'y a pas internet donc du coup il faut effectivement faire du marketing et puis ça se fait sur cassette les jeunes qui nous regardent qui ont moins de 20 ans pour eux c'est le paléolithique vous avez aussi vécu vous parlez des Etats-Unis votre propre rêve américain c'est d'ailleurs que vous allez là-bas vous voulez vraiment découvrir la culture rap sur place et vous rencontrez des artistes absolument immenses qu'on connaît aujourd'hui qui sont hyper réputés et à l'époque ils étaient au tout début aux prémices de leur carrière oui j'ai eu la chance d'arriver dans une génération ou des années 90 on a 10 ans de retard par rapport aux Etats-Unis mais je vois qu'effectivement il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà relativement connus là-bas et il y a un marché nous en France on commençait on essayait de découvrir en fait cette histoire et nous on essayait de la développer et on rencontre des DJ qui connaissent des artistes et puis de là c'est des artistes qui deviennent internationaux et pour nous c'était extraordinaire en France on faisait des soirées personne ne connaît c'est plutôt critiqué parce que c'est marginal mais là-bas c'est déjà une multinationale il y a beaucoup de maisons de disques qui prennent ça comme un gros marché alors premier c'est des artistes il y a quand même pour les citer Notorious Big et puis P. Diddy maintenant c'est comme ça qu'on l'appelle je crois P. Diddy anciennement alors il y a une histoire qui va se même un lien qui va se créer avec P. Diddy parce qu'au moment où vous le rencontrez ni lui ni vous n'imaginez que vous serez amené un jour à collaborer ensemble jamais 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 effectivement le fait que je sois relativement de plus en plus connu en France m'a donné une carte en fait quand j'allais aux Etats-Unis d'être en fait le DJ référent en France de cette musique et puis il y a le plus gros DJ des Etats-Unis qui s'appelle Frank Martoflex qui m'appelle et qui me dit voilà il y a P. Diddy qui va organiser son anniversaire à Paris est-ce que tu peux le gérer mais j'ai dit bien sûr avec plaisir et de là ça a créé une collaboration jusqu'à pendant 10 ans et j'étais son DJ officiel pour l'Europe et même au Maroc pendant 3-4 ans jusqu'à l'amener au Maroc pour fêter son anniversaire c'est vous qui êtes derrière ce qui a été un énorme événement parce que lui quand il fête son anniversaire c'est pas comme nous c'est pas une heure non c'est plusieurs jours ah c'est plusieurs jours oui effectivement on est post-2001 c'est très compliqué on voit les musulmans comme des terroristes et aux Etats-Unis en fait P. Diddy qui avait aussi des amis musulmans on m'a dit il faudrait qu'on fasse une soirée à Casablanca je lui ai dit non mais c'est Marrakech où il faut aller et de là Jamel à l'époque Jamel Debbouze était bien implanté et de là on a réalisé son anniversaire pendant 6 jours à Marrakech avec un avion affrété de New York à Marrakech en passant par Paris non non qui n'existait pas direct en fait c'était extraordinaire je crois que c'est même à cette époque-là que la liaison a été instaurée à ce jour elle n'existe toujours pas d'accord elle n'existe toujours pas c'était spécial pour P. Diddy Jamel je viens le gérer vous portez avec le recul parce que là on vous voyait en face je vous connais on a écouté vos mix et vos morceaux vous avez 35 ans de carrière vous faites super jeune 51 vous ne les faites pas du tout vous portez quel regard sur la nouvelle génération aujourd'hui sur l'univers des DJ quelle place vous continuez à occuper dans cet univers ? l'évolution technologique a fait qu'effectivement ça va de plus en plus vite et puis en même temps on sait que la musique a s'est implantée depuis des années aujourd'hui le premier marché en tout cas en France c'est le rap et c'est devenu une variété alors que nous dans les années 80 on imaginait juste passer au moins une fois à la télé ou à la radio et aujourd'hui c'est l'évolution qui est pour moi normale et logique puisqu'encore une fois il y a 20 ans il y a 30 ans on se disait ouais ça serait bien qu'on y arrive et puis on y arrivait aujourd'hui c'est très important les DJ comme les artistes sont devenus en majeure partie des figures emblématiques de cette musique en France et dans le monde puisqu'on est quand même le deuxième marché mondial en termes de musique rap dans le monde entier ce qui est extraordinaire magnifique merci infiniment Cut Killer j'étais vraiment ravi de vous recevoir vous signez avec Julien Sivange aux éditions Robert Laffont Mixtape 2.0 il y a des photos extraordinaires on en a découvert quelques-unes derrière moi vraiment une histoire absolument formidable de ce jeune marocain passion de musique qui est devenu l'un des plus grands artistes dans l'univers rap merci encore infiniment Cut Killer d'avoir été avec nous sur le plateau du 20h week-end pour finir ces images de la vente aux enchères d'un tableau de l'artiste Marc Chagall l'une des 15 oeuvres volées par les nazis restituées par la France aux héritiers des familles Spolier la peinture intitulée Le Père s'est envolée pour 7,4 millions de dollars cette semaine au cours d'un événement organisé par la maison Phillips c'était à New York pour les 4,8 millions il faudra vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 18 novembre la commémoration de la fête de l'indépendance marquée il y a 67 ans par le retour triomphal d'exil du Père de la Nation feu sa majesté Mohamed V anniversaire célébré notamment par le haut commissariat aux anciens résistants et membres de l'armée de libération au cours d'une cérémonie à Rabat dans un instant que du sport celui d'Al-Massaï a présenté à 20h45 par Rahm Al-Hanawi juste après ne manquez pas le show de Rachid Lalani on se retrouve demain même heure même endroit